apparemment on est plus loin j'ai quand même dit regardez regardez comme c'est magnifique ici dans cette algarbe portugaise on est un peu dans l'arrière pays on est entouré de montagnes culminant à 500 600 m un petit peu plus loin on est à le sommet qui est à 900 m on vit les quatre saisons en une journée le matin il fait pas chaud on a quand même des températures de 4 5 degrés et puis dans le milieu de matinée on a le printemps aujourd'hui on est il doit être attendez je vais regarder sur mon montre 14h30 seul été il fait 25 degrés il fait très bon et un petit vent c'est c'est impeccable il ya un ciel bleu lumineux tout à l'heure ça va être l'automne ça va se rafraîchir puis le soleil va se coucher et puis on va se retrouver en hiver c'est quand même incroyable cette vie quoi bon alors je vais revenir à mon livre parce que c'est de ça que je vais vous parler mais voilà j'avais envie de faire cette petite aparté parce que je me sens vraiment vraiment très bien ici donc on arrive à la finalisation du livre et là ça va être un travail en duo puisqu'avec laetitia on va faire une relecture à voix haute et il faut vraiment que ça se déroule que ce soit harmonieux faut pas qu'il ya d'analys croche sinon on s'arrête et on regarde ce qui se bat pas dans la lecture et là j'ai envie de donner une image je suis un petit peu comme le penseur et je me gratte la tête en me disant oulala va falloir tout reprendre mais c'est toujours avec plaisir qu'on qu'on améliore qu'on perfectionne que je précise que que je joue aux détails et je m'amuse avec les mots pour confiner pour essayer en faire de faire en sorte que ce soit nickel croque je dis bien j'essaye de faire en sorte alors un livre un livre se doit bien réussir pour moi se doit s'il ya quelques coquilles peut-être quelques phrases lourdes peut-être quelques fautes d'orthographe peut-être une vie singule ou un point d'interrogation mal placé est ce vraiment si important pour moi un livre ça doit me transporter ça doit me faire voyager à un moment donné moi il m'est arrivé de lire des livres je quand je refermais le livre je réalisais où j'étais j'avais perdu complètement l'idée de mon espace temps je je savais plus où j'étais et j'étais dans le livre j'étais avec l'écrivain je partais en voyage je m'envolais et c'est ce que j'aimerais pouvoir vous transmettre avec mon livre tête à tête avec la Sierra Nevada qui demain sera à votre disposition merci à tous je m'envolais